Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je vais vous parler de cette pompe de remontée de chez Maxpect qui est en place sur mon aquarium. Alors malheureusement dans la décante on la voit pas trop mais je vais vous en parler quand même. Avant de commencer cette vidéo n'oubliez pas laisser un pouce vers le haut, abonnez-vous et si vous n'avez pas vu l'unboxing de cette pompe de remontée je vous mets un lien ici dans le petit i de la vidéo. Alors cette pompe de remontée donc elle est en place maintenant chez moi il faut savoir que chez moi la pompe de remontée c'était la seule pompe qui faisait du bruit dans mon salon. Là je ne l'utilise largement pas à fond, je suis à 9 sur 20 et j'ai un silence absolument dingue, j'en arrive à maintenant chercher comment supprimer certains bruits d'eau qui avant étaient inaudibles parce que justement la pompe faisait plus de bruit, donc c'est vraiment agréable. Pour les curieux je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on la démonte parce que c'est toujours intéressant de pouvoir démonter la pompe de remontée pour la maintenance. Alors un petit peu comme tout j'aime bien démonter avant de mettre en place, donc j'ai fait l'unboxing, j'ai mis à peu près dans la boîte comme c'était, mais on va faire un petit tour quand même. Donc comme je disais il y a une super doc qui est faite avec. On a un sachet avec des accessoires, donc on a des résidents, des colliers de serrage et des petits, comment ça s'appelle, c'est du range câble, voilà, qui sont à part, ainsi que deux vis pour mettre le, il y a trois vis, trois vis ? Oui, trois vis, qui sont pour mettre le support de contrôleur qui est là, hein, comme ça on vient prendre le contrôleur, hein, on va dire que ça s'est accroché quelque part, on vient, tac, l'accrocher et ça permet de le maintenir en place, c'est bien de l'avoir fourni. Et encore dans le sachet, on a des petits pieds en caoutchouc, voilà, donc ça, ça va permettre à la pompe de ne pas bouger, donc on en a quatre dans le sachet. Ce que ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre tout ça en place sur la pompe, mais avant de mettre ça sur la pompe, moi j'ai envie de voir ce qu'elle a, ce qu'il y a vraiment dans la pompe. Donc, comme je dis, ça c'est le contrôleur, avec mode feed plus et moins, donc ça, ça permet de tout contrôler. On a ici nos différents systèmes, donc d'origine c'est l'un dans l'autre, attention, même si il y a le trou court, je ne sais pas pourquoi, chez moi en tout cas c'était l'un dans l'autre. Donc attention, et on a la pompe que j'adore, je ne sais pas si on voit bien, là, à la vidéo, cette turbine de réacteur d'avion. C'est vraiment un petit bijou, donc au niveau de la maintenance, on a ici les pieds, je vais tout de suite mettre mes quatre pieds en caoutchouc. Voilà. Et voilà, comme ça maintenant, je suis sûr que ça va bien tenir au fond de l'aquarium. Au niveau de la maintenance, donc ce qu'il faut c'est enlever le pied. Donc le pied s'enlève vers l'avant, hein, je vais pousser dans ce sens là. Ensuite, on vient faire une rotation du corps, voilà, et on se retrouve avec ici la turbine. Alors la turbine est magnifique, on a un rotor qui est plutôt costaud, là, donc le cache, on a ici un filtre. Au moment du montage, on fait attention à bien remettre ces parties-là en place. Je suis pas bien en place. Et j'ai le joint qui a bougé, hein, forcément. Bon, mais ça permet de montrer aussi que, parfois, on se calère tous, voilà, là, je suis bon au niveau du positionnement, mais j'ai mon joint qui a bougé, je vais me prendre quelque chose pour le retirer, parce que, bien sûr, je n'avais pas prévu le coup de prendre un petit tournerie, ça me fait trop facile. Bref, on prend un petit tournerie, je vais la ressortir, et je vois que ça calme, hein, là, je vais éviter de m'exciter en vidéo, voilà, là, c'est joli, je repère mes... Et c'est parti du premier coup, donc nickel. Donc, c'est la rotation de cet élément-là qui va faire arriver la pompe. Donc, la pompe, on a là l'aspiration, qui est protégée par ce plastique orange en forme de turbine. Sinon, l'aspiration, elle a un beau diamètre, donc ça, c'est bien. On a une belle sortie, ici, on va remettre ça en place, bon, pour remettre en place, hop, voilà, et on tourne, et on a remis la pompe en place. Donc, ça, j'aime bien faire, et j'aime bien l'avoir en vidéo, parce que ça me permettra, par après, de retrouver comment monter et démonter une fois que c'est sale. Donc, après, je passe vers l'avant de mon pied, et je viens de tirer jusqu'au bout. Voilà, ça a fait claque. Donc, c'est bon. Je vais pouvoir mettre en place... Voilà, et c'est fini pour la pompe. Au niveau de la mise en place, du branchement, on voit bien qu'on a ici, je vais mettre un petit peu par là, histoire qu'on voit bien, on a un détrompeur, et puis, on ne peut pas se tromper. Voilà, on a une bonne longueur de câble. Et puis, le cordon électrique, lui, c'est transformateur, tout ce qui est de plus classique, là, j'espère que je ne vous montre rien de particulièrement spécial. Je vais faire un démarrage à sec, c'est pas forcément super recommandé, mais j'ai envie de voir si ça marche. Et si ça marche, bah, ce sera déjà la preuve que j'ai bien remonté, mais je ne la ferai pas tourner très longtemps. Donc, là, il tourne. Voilà. Voilà, et de toute façon, vous avez eu erreur. Donc, je préfère débrancher, mais là, il y a une détection d'erreur du fait que ça manque d'eau un petit peu dans cette boîte photo, mais super. Voilà, voilà, c'était la partie découverte mécanique de la pompe. Vous savez maintenant comment on démonte cette pompe. Elle est vraiment très, très esthétique. C'est presque dommage qu'on ne la voit pas dans ma remontée. C'est, si j'avais une décante où on voit tout, ce serait l'idéal. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, là, je ne peux pas vous la montrer, puisqu'il faudrait que j'arrive à passer de l'autre côté du meuble, faire un trou dans le meuble pour vous la montrer. Mais ça, ce n'est pas très, très grave. Je peux déjà vous dire qu'on ne l'entend pas. Au niveau du contrôleur, il est ultra simple. On va aller le voir. Je vais vous mettre une petite photo là. Et en fait, on a différents modes. Alors, perso, je reste en continu. On a un bouton pour une pause nourrissage. On a un bouton pour augmenter la puissance. Un bouton pour la baisser. Et c'est tout. La grande chose importante, en cas de coupure de courant, elle garde son programme. C'est-à-dire que si vous étiez dans un mode à une certaine puissance, elle conserve le programme que vous aviez rentré. Autre chose vraiment sympa, c'est que quand le courant revient, elle va faire une montée progressive en puissance. Ça évite d'avoir des gros coups de bélier dans la tuyauterie. C'est toujours agréable. Bref, ça a été plutôt simple à mettre en place. C'est très agréable. Et avec Madame, on en parlait encore ce midi. C'est vraiment silencieux. Donc, pour gagner des points en termes de CAF, n'hésitez pas. Elle vaut des points. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, laissez un pouce vers le haut, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de recyclatifs.